Dans le temps, je l'ai filmé pour mon fils. C'était écrit Tennessee-Wyoming, le premier wagon. Canadian National CN. Ça là, c'est ce qui a permis, quand ils ont déterré les rails, puis qu'ils ont remis les rails sur le dessus de la calée de Boët, c'est comme ça qu'ils ont restarté le continent, les industries. C'est la première chose qu'ils ont faite. Ils ont fait déterrer les rails. Puis ils ont remis les rails sur les rails. Puis là, ils ont exploité les mines ici, dans les cantons de l'Est. C'est les premières industries qui ont été commencées. Ils ont... Ici, il y avait la mine d'Ascott, la mine de cuivre. Puis il y avait... À Stansted, c'est la région des mines de marmour. Le marmour, c'est le marbre et le granit. Alors, le granit, là, c'est vraiment... Dans les premières exploitations minières, lors du réinitialisation, le reset, les relevailles après la calée de Boët, dans les années 1700-1800. Fin 1700, début 1800. Puis quand on va se promener sur la piste cyclable, là, qui croise justement la voie ferrée derrière l'Université Bishops, il y a une pancarte qui explique ça. Puis après, bien, les autres industries qui ont été dans les premières, là, ça a été le grain, cultiver les céréales, et la laine. Parce qu'il fallait bien habiller et nourrir la main-d'oeuvre, qui s'occupait de miner, pelleter, déterrer le territoire. Les mineurs, c'était des mineurs. C'est quoi un mineur, dans notre langue à nous? Bien, un mineur, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. C'était des enfants. Puis qui c'est qui a été pris dans les pensionnats autochtones? Les enfants. Ça fait que tout est lié. Il s'agit qu'on se souvienne. Je me souviens. Bonne journée!